et bien salut tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà aujourd'hui ce sera une vidéo critique de film un film que j'ai acheté il y a pas longtemps et qui m'avait été conseillé par surtout l'homme son je fais une grosse dédicace et surtout à eurosmovie il me l'avait également conseillé donc j'ai regardé le film donc je vais vous montrer de quoi il s'agit de façon vous l'aurez vu dans le titre il s'agit du film prisoners tout simplement voilà avec un jack man et jack s'il neul donc voilà un film voilà j'ai pas trop j'ai pas trop aimé franchement je m'attendais un petit peu à mieux je sais pas j'ai vraiment eu du mal à me mettre dans le film et c'était pas exceptionnel je trouve en tout cas j'ai regardé je pensais que ça allait être un peu mieux d'après les critiques j'ai eu que c'était bien mais je sais pas moi j'étais pas vraiment dedans enfin je trouvais l'histoire bon c'est du classique quoi mais c'était quand même sympa il y avait quelques trucs sympathiques quoi mais bon j'ai pas trouvé ça exceptionnel du tout après bon c'est vrai que les acteurs dans le film c'est pas des acteurs que je kiffe énormément donc par exemple il y a je suis content qu'il y avait quand même une apparition de l'acteur qui a joué dans très sa zone vraie qui fait le rôle du garçon que j'aime bien encore bien cet acteur mais malheureusement il a un tout petit rôle un petit rôle de rien du tout globalement le film sur la durée je trouve qu'il est beaucoup trop long il dure 2h30 et je trouve que c'est vraiment long quand même 2h30 pour ce que c'est je trouve que c'est vraiment long je trouve qu'il y avait beaucoup de remplissage enfin de trucs enfin pour moi c'est mon avis après il y en a peut-être qui sont peut-être pas d'accord avec moi mais honnêtement dans le film j'ai pas trouvé ça super après bon la fin c'est vrai que je m'y attendais pas non plus tant que ça quoi je vais pas non plus en dire plus hein je sais pas j'ai vraiment eu du mal à mettre dedans ce film là j'ai pas du tout aimé quoi enfin je donnerais peut-être à l'air 12 sur 20 quoi mais je pense pas que c'est un film que j'ai regardé dans ma collection dvd parce que c'est pas c'est pas un film que j'ai si aimé que ça quoi tout simplement donc niveau scénar en gros c'est un conquistant en fait d'un père de famille en fait qui était ces deux filles enfin les deux pères de famille donc c'est vrai que l'autre famille on les voit ils sont un peu moins présents dans le film ils sont quand même là ce qui se passe c'est qu'en fait voilà ces deux filles vont être vraiment enlevés donc on ne sait pas ce qui va se passer on sera un petit peu dans le mystère qu'est-ce qui s'est passé pourquoi pourquoi ben qu'est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont mort écoute à un moment ils vont même trouver un suspect et par un c'est vrai que la fin là elle est quand même sympa il y a quelques trucs sympathiques hein la fin c'est vrai qu'il y a on découvre un peu qui fait on découvre un peu les raisons dans ce film là il y avait beaucoup de choses sympathiques mais non c'est l'ambiance moi c'est le le scénar le scénar voyez quelques scènes sympa je disais la fin j'ai bien aimé encore mais bon la fin fin n'ont pas du tout cette fin je trouvais ça pas terrible quoi mais non je sais pas j'ai eu vraiment du mal à m'accrocher quelque chose qui m'a intrigué dans le film donc le docteur donc le docteur le 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 policier loki tout simplement loki dans ce film je sais pas je sais pas si c'est fait si c'est le fait qu'il ya qu'il ya qu'il ya quelque chose dans sa vie mais le personnage donc loki je sais plus son nom d'acteur un celui ci il n'arrête pas de faire ça dans ses films comme ça comme ça tout le temps et à chaque fois je me dis pourquoi il fait ça quoi c'est bizarre quoi je sais pas il faisait toujours des mimiques super bizarre avec ses yeux je sais pas si normal je pense moi je pensais que ça allait être à expliquer par la suite dans le film et au final bah je pense pas qu'ils ont expliqué la raison pourquoi il faisait toujours il faisait tout le temps ça comme si je sais pas il y avait mal aux yeux ou j'en sais rien c'était c'est assez bizarre il faisait tout le temps ça ça se voyait quand même assez fort après bon c'est vrai que voilà comme j'ai dit à la fin c'était sympa quand on découvre un petit peu qui c'est réellement celle qui est enfin celui qui enlève les personnes quoi et après bon on apprend aussi d'autres personnages qui sont dans le truc mais c'est bon honnêtement j'ai pas trop été j'ai pas trop aimé le film franchement enfin si je devrais lui donner une note je pense que je donnerai la toute douze et demi treize cent vingt ainsi quoi parce que non j'ai pas passé un bon moment sur le film on va dire un peu ennuyé surtout il ya même un moment je me suis dit bon est-ce que je t'offrirai pas le film parce que j'aime pas je me suis dit bon allez on va quand même laisser une chance parce que je m'en souviens à vangas kai ce film là on faisait bien partie j'allais l'arrêter au final j'ai continu jusqu'au bout et après j'ai adoré la fin du film quoi mais là non prisonneurs honnêtement j'ai pas du tout apprécié quoi c'est pas mon film du coup c'est pas du tout bon après c'est vrai que les ce genre de film en général avec des un petit peu de serial killer et tout ça ça me plaît bien quoi mais là je sais pas je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient ça a été trop loin démarré même la suite du film le continu du film il se passait pas grand chose c'était assez bon j'étais vraiment pas dedans franchement et je pense pas que je le regardais une deuxième fois pour me faire un avis parce que la vie ici est déjà mitigé pour vous dire donc voilà voilà donc ma critique de film elle n'a pas duré longtemps parce que voilà le film bah bah pas trop plus que ça si plus que ça donc c'était vite fait quoi bon il y avait des personnages sympathiques quoi mais bon pas tous non plus du coup voilà les amis la critique de film ce film là vous voyez c'est une petite critique hein toute petite hein vous savez bien mais là le film j'ai pas trop de choses à dire dessus parce que voilà j'ai pas trop kiffé tout simplement donc voilà les amis donc on en reste là pour aujourd'hui et sur ce les amis je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine point de la vidéo c'est tout les amis